Salut tout le monde, alors pour ceux et celles qui connaissent le logiciel Sculptris, ce que je vais vous montrer, c'est pas vraiment le logiciel Sculptris, c'est juste vous expliquer un site web qui s'appelle Archive Web, qui va vous permettre de récupérer tout simplement une ancienne version de votre site internet. J'ai trouvé ça très intéressant, je me suis dit, tiens, je vais vous parler de ça par rapport au logiciel Sculptris. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que si vous allez ici, on est sur le site officiel de pixelogic.com, et quand vous allez ici au niveau de l'onglet 3D Software, vous récupérez différents éléments. Vous avez le ZBrush, tout simplement, donc la Roll Royce des logiciels Sculptris, après vous avez ZBrush Core, et vous avez ZBrush Core Mini qui remplace le fameux logiciel Sculptris. Ce qu'il faut savoir, c'est que, là j'ai un petit aparté, mais je vous ai fait une formation complète sur Sculptris, là je vous montre le lien, vous retrouvez celle-ci sur la plateforme en ligne Udemy. Mais là où je veux en venir, c'est que je suis en train de faire une autre formation, où je vais mélanger Sculptris, Blender et ZBrush Core Mini. Je vais essayer de vous expliquer en fin de compte différentes choses par rapport à ça. Donc regardons cela ensemble. Il suffira de taper tout simplement web.archive.org. Automatiquement, vous arriverez sur une page web qui s'appelle Wayback Machine. En gros, c'est, je retourne en arrière par rapport à la machine. Comment je fais ? Je vais taper ici tout simplement Pixologic. Et vous allez voir que je vais avoir différentes vignettes. Alors celui-ci prend un peu de temps. Alors j'ai marqué que des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Bon, au cas où je vous en parle, ça peut être toujours intéressant. Donc on va cliquer où c'est marqué http.pixologic.fr. Alors vous voyez déjà, http, ce n'est pas en S. Ça veut dire que c'est assez vieux quand même quand on regarde bien. Si vous regardez la date, c'est 2009-2016. Donc ça veut dire que celui-ci, en fin de compte, a été sauvegardé il y a quelques temps. Donc là, il est en train de rediriger tout doucement. Il va vous montrer en fin de compte ce qu'il a trouvé. Et vous allez voir que c'est très intéressant. On va pouvoir retomber tout simplement sur la page qui était avant, qui parlait de Sculptris. Voilà, donc cela a pris du temps. On arrive maintenant ici. Alors ce qui va m'intéresser, c'est quoi ? C'est, alors déjà je vais cocher, voilà, pour bien voir ce qui se passe. Et je clique ici. Vous voyez maintenant, on a bien ZBrush, ZBrushCore et vous avez Sculptris. Si on clique ici, vous allez tout simplement pouvoir récupérer les informations qu'il y avait il y a quelques années en arrière. Ça, c'est vraiment génial. Quand vous avez un logiciel qui vous plaisait et malheureusement, vous ne pouvez plus y accéder, vous pouvez le faire grâce à l'application qu'on appelle, donc c'est web.archive.org. Comme je vous dis, c'est Webact Machine. Et vous voyez là, d'un coup, je vais pouvoir récupérer mes différents éléments et cliquer sur les liens qui m'intéressent. Voilà tout simplement ce que je voulais vous expliquer par rapport à cette application. J'ai trouvé intéressant parce que très souvent, on a des logiciels qui datent et grâce à ça, on peut retrouver ces informations puisque tout est sauvegardé. On dit souvent Internet à de la mémoire, mais c'est vraiment le cas. Tout est sauvegardé. Donc, on peut tout récupérer, tout retrouver avec différents styles de logiciels ou différents types de sites Internet. Mais croyez-moi, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada